Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma dernière vidéo Vous étiez extrêmement nombreux à me demander une partie 2 Donc une partie 2 de tout le drama qui s'est passé entre Jayden, Nessa, Josh et Matt Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ce drama, tout ce qui s'est passé par la suite Comme d'habitude avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram N'hésitez pas à venir le faire, c'est TonyDSTS, ça vous prend 2 secondes Et au moins vous êtes au courant de tout en temps réel C'est à dire que dès qu'il se passe un drama, je vous le poste sur mon compte Instagram directement Vraiment à la minute, dès qu'il se passe quelque chose, je vous le poste sur Insta Donc si vous aimez les dramas, les gossip, être au courant tout le temps de tout en temps réel N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Avant de regarder cette vidéo là, si jamais vous n'avez pas vu la première partie, c'est mieux que vous alliez la voir Comme ça au moins vous allez comprendre toute l'histoire entière parce que là on est vraiment sur la partie 2, la suite Donc si vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé en premier, la partie 1, je vous mettrai dans le petit i, je ne sais plus c'est de quel côté Mais bref allez voir dans le petit i et il y aura la première partie de cette vidéo Donc du coup depuis ma première vidéo, il faut savoir que déjà Jaden et Nessa ne se cachaient plus du tout maintenant Ils s'en tapaient, ils étaient dans la rue, en pleine rue, ils se faisaient des câlins, ils se faisaient filmer, prendre en photo, ils étaient très proches Et vraiment ça leur posait vraiment plus de problème Vraiment ils étaient voilà en train de s'afficher dans la rue ensemble, en train de se tenir dans les bras etc Enfin je vous laisse voir avec les images Le truc qui m'a le plus choqué c'est qu'ils se sont fait un tatouage en commun Donc en fait un tatoueur a posté deux stories en identifiant Jaden et Nessa Et en fait on voyait que les deux s'étaient fait déjà un tatouage en commun Donc ils se sont fait le chiffre 3 en fait, donc le numéro 3 Jaden sur le cou et Nessa sur la main Donc voilà c'était un peu surprenant de voir qu'au bout d'une courte période comme ça ils se font déjà un tatouage en commun Du coup par la suite Mads s'est expliqué sur tout le drama Elle a tout simplement été invitée par une fille qui tient un podcast en fait Et dans ce podcast elle a décidé de s'exprimer En premier lieu ce qu'elle fait et que je trouve vraiment cool c'est qu'elle s'excuse envers Josh Donc c'est à dire qu'elle s'excuse, elle dit à Josh qu'elle est vraiment désolée de la façon dont elle a sorti toute cette histoire Puisqu'elle pensait pas faire mal en fait Elle a voulu juste extérioriser ses sentiments Mais elle pensait pas faire du mal à Josh ou quoi que ce soit Et du coup en premier lieu elle s'excuse envers Josh Elle lui dit qu'elle est désolée d'avoir fait des choses comme ça etc Ensuite est le plus croustillant elle explique en fait comment elle a découvert qu'il se passait quelque chose entre Jayden et Nessa Donc en fait ce qui se passe c'est que Mads était allée tout simplement sur l'iPad de Jayden Et en regardant sur son iPad elle était tombée sur des messages vocaux Donc en fait c'est des messages vocaux que la manageuse de Jayden avait envoyé à Jayden Et en fait à ce moment là ils devaient partir ensemble au Lagoon donc en espèce de lac Et donc c'était un voyage où il y avait Nessa Et en fait on entend simplement la manageuse de Jayden qui lui dit Ecoute les sentiments de Nessa sont égales au tien Vous devriez continuer ce que vous allez faire Tu devrais rompre avec Mads En gros la manageuse lui dit clairement ce qu'il doit faire Et en gros qu'il faut absolument qu'il se mette avec Nessa etc Enfin je vous laisse écouter Également un autre truc assez croustillant dans le podcast C'est qu'elle nous dit qu'en fait que Jayden lui disait clairement Qu'il ne voulait pas que Mads le dise à Josh Elle faisait que de lui dire non le dit pas à Josh pour les messages vocaux Ne lui dis surtout pas etc Et Mads a dit qu'elle était en mode mais si t'as rien à te reprocher Pourquoi tu veux pas que je le dise à Josh Il a le droit d'être au courant de ça etc comme moi je le suis Enfin en gros Jayden il voulait un peu camoufler la vérité au début Et que Josh soit au courant de rien Mads de là elle a eu un énorme élan de soutien Il y avait beaucoup de filles et de garçons même qui la soutenaient Qui disaient meuf voilà franchement fais pas attention T'es la baisse Elle a commencé à recevoir énormément de soutien sur les réseaux Et du coup elle avait mis un petit tweet de remerciement Merci à tous mes amis et à mes supporters de m'avoir envoyé des messages de l'amour Et du support en continu Enfin du soutien Je vous aime Donc voilà Mads elle était vraiment vraiment très très soutenue par l'opinion publique Par les abonnés etc Tout le monde était en mode go Mads et tout Enfin tout le monde la soutenait vraiment De là on a appris que Jayden et Nessa ne s'étaient pas fait un seul tatouage en commun Mais deux Donc les gars déjà je vous ai dit c'était très très récent Enfin genre leur relation est très récente Ils ont déjà fait un tatouage en commun Mais en fait on apprend qu'ils en ont fait deux Pareil le tatoueur a posté les photos Et en fait on voit que Nessa a un petit ange en dessous de sa poitrine en fait Et Jayden a exactement le même petit ange Juste il a Enfin c'est pas genre dans les mains de l'ange C'est pas le même objet Et Jayden l'a fait d'ailleurs juste en dessous son petit chiffre 3 Donc voilà en si peu de temps Ils se sont déjà fait deux tatouages en commun Donc je sais pas si ça choque que moi Mais moi perso ça m'a choqué genre Également Kyo Sir il s'est un peu mêlé au drama Il a commencé à parler Il a fait un live sur Thriller Il a commencé à dire un peu ce qu'il pensait Ce qui a été assez croustillant C'est qu'il a commencé à parler de Nessa Et à sortir des trucs sur elle Et en fait il a commencé à dire que Nessa a essayé un peu de foutre la zizanie Dans l'amitié des mecs de la Sway Que par exemple une fois Nessa était triste Etc Que Kyo en étant sympa il a été la voir en mode Qu'est-ce qu'il se passe Et en fait apparemment le lendemain Nessa aurait été voir Josh en lui disant Ouais je crois que Kyo il veut me pécho Des trucs comme ça Nessa a dit que tu étais flirté avec elle Je suis comme Excusez-moi Tu as fait un b**** Ha ? Ensuite du coup Josh Richard il a décidé de s'exprimer dans son podcast On était vraiment très surpris Alors je vais vous mettre quelques passages Au début il a l'air un peu saoulé de la situation Même au début sa première réaction il disait ouais La personne qui l'interview lui dit oui Il y a plein de gens qui disent que c'est un coup de pub Que c'est pour le buzz etc Et Josh est en mode ouais j'aurais souhaité que ce soit pour le buzz Ah là là genre comme si j'étais grave saoulé de la situation Également le monsieur qui l'interview lui demande simplement Est-ce qu'il pourrait être de nouveau ami avec Jayden Est-ce que c'est toujours son ami à l'heure actuelle Et Josh clairement il sait pas trop quoi dire Ça se voit qu'il est grave déçu Et il est en mode je sais pas c'est une question compliquée Enfin on voit qu'il veut pas vraiment Enfin qu'il est vraiment plus pote avec Jayden quoi Et après ça après l'interview de Josh Faut savoir qu'il y a eu un énorme drama Puisque les gens trouvaient que Josh dénigrait énormément Mads Faut savoir que dans l'histoire c'est quand même Jayden et Nessa Qu'ils ont en cause Enfin qu'ils ont on va dire fait des choses pas très bien Josh fait que de s'acharner sur Mads C'est à dire qu'à chaque fois dans l'interview il fait que de dire Oui mais ils ont pas eu le temps parce que Mads a parlé en public Oui mais nan 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 Mads a dit que de la merde en public Enfin il fait que de terminer Mads Et de dire tout le temps Mads ceci Mads cela Genre en gros on dirait que limite dans l'histoire Du coup à ce moment là ça a créé un gros drama sur les réseaux sociaux Et surtout sur Twitter et Instagram Mais il y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas les réactions de Josh Il y a même des gens qui pensaient que Jayden et Nessa Auraient peut-être quelque chose Qu'ils peuvent sortir contre Josh Et que c'est pour ça qu'ils les accablent pas ou quoi Parce que les gens trouvaient ça trop trop bizarre en fait A quel point ils s'acharnaient que sur Mads genre La seule personne dont laquelle il parle mal C'est Mads encore et encore Il ne voulait pas la croire ou répondre à ses appels Qu'est-ce qu'elle était censée faire Il est littéralement en train d'attaquer Mads Plus que Jayden et Nessa Je comprends pas Mads avait tous les droits de parler de ça en public Depuis qu'ils l'ont clairement Ils lui ont clairement foutu la honte en public Il y a eu vraiment un gros gros mouvement de soutien autour de Mads Et les gens étaient très dessus de Josh Parce que dans le podcast au début comme je vous ai dit Mads s'est carrément excusé envers Josh Et en fait Josh il a même pas eu un petit mot sympa pour Mads Ou quoi que ce soit dans son interview Le seul truc qu'il disait c'est que Mads elle disait de la merde Que Mads c'est à cause d'elle Que tout ça est en public Enfin il était vraiment genre en train de la terminer C'était trop trop bizarre De leur côté Jayden et Nessa Ils s'en tapent complètement de la situation Ils s'en tapent de Mads, de Josh ou quoi que ce soit Eux ils sont en train de préparer une petite vidéo YouTube Où ils vont faire de la cuisine Donc apparemment tous les dramas c'est leur cadet de leurs soucis Voilà ils font leur petite vidéo cuisine Franchement ils s'en tapent complètement Et donc encore une fois les gens étaient en mode ouais Mais vous en avez pas mal de manquer de respect aux gens Enfin clairement toute la situation c'est un manque de respect continu Et vous vous en tapez clairement Vous êtes là en train de faire de la cuisine Pour une vidéo YouTube Enfin dans un moment réveillez-vous Enfin les gens étaient trop trop énervés Donc voilà les gars C'est tout ce qui s'est passé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires De quel côté vous êtes Est-ce que vous soutenez plus Josh Est-ce que vous soutenez plus Mads Est-ce que vous soutenez plus Jayden et Nessa Les espaces commentaires est fait pour ça En tout cas moi je vous fais de gros bisous les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si jamais vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne Et à activer la cloche Moi je vous fais d'énormes bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye